Donc, et de stratégie de communication liée vraiment à la Confédie de l'Ardennaise, parce que là, on est vraiment dans de la TPE. Donc, on rentre plus dans le détail et on aborde le sujet. Alors, dans un premier temps, parle-nous de la Confédie de l'Ardennaise. Pour donner une petite photo de la Confédie de l'Ardennaise, on est sur vraiment, comme tu l'as dit, on est sur une TPE. On est sur une très petite entreprise avec au point de départ la reprise d'une micro-activité qui fait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'année, qui a une petite reconnaissance, mais vraiment très, très locale. On reprend cette activité, on décide plutôt de reprendre le savoir-faire. Donc, on change le nom, je dis « on », c'est-à-dire mon épouse et moi. Mon épouse, comme salarié, moi simplement, je vais dire en back-office pour m'occuper de la communication ou de la gestion et de la comptabilité. Et on démarre une activité qui se compte, on n'est plus en milliers d'euros, on est en dizaines de milliers d'euros. Donc, on parle de la communication sur une petite entreprise qui génère de la marge par la production d'activités. Elle vend donc des bonbons, des berlingots, bonbons cassés, sucettes, qui sont fabriqués artisanalement. Voilà. Donc, on est sur une petite entreprise artisanale qui fabrique elle-même ses produits et qui fait un chiffre d'affaires relativement réduit. Ce qui n'empêche pas d'avoir de grandes ambitions sur la partie communication. Parce que ça a marché, en fait. On a réussi à développer l'activité. Maintenant, c'est un petit peu moins de deux ans. Il n'y a plus un salarié, mais il y a deux salariés aujourd'hui. Et c'est une activité qui vit bien. On arrive à développer notre chiffre d'affaires. On est là sur une... On est en gros plus de 25% d'une année sur l'autre, sur la progression. Et on fait tout ça en soignant beaucoup notre communication. Le produit, évidemment. Si le produit est mauvais, ça ne tient pas. Mais là, je pense que ça, c'est une réalité qui s'impose. Si on n'a pas de produit, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ce n'est pas parce qu'on a un produit que ça marche. Voilà. C'est plutôt ça, l'objet. Donc là, on a un bon produit. Et derrière, on s'est posé la question de sa communication. Je rappelle, le professeur Ardennes faisait la fabrication de bonbons artisanaires. Voilà. On est sur des berlingots, des bonbons cassés. On fait des démonstrations devant les gens. Voilà. On est dans un petit atelier, dans un village. On est vraiment sur l'activité artisanale typique. Petite entreprise, familiale. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc, quand tu as libéré ton aventure, tu étais toujours une TPE, un moyen limité, très très limité. Tu disais tout à l'heure que zéro euro pour la communication. Pour la publicité. Pour la publicité, pardon. On a fait ce choix. On aurait pu choisir deux stratégies. Pendant longtemps, la stratégie, elle a été de faire beaucoup de publicité. La plupart des entreprises, on entendait, mais je ne comprends pas, j'ai fait de la publicité. J'ai distribué, j'ai fait de la publicité, j'ai distribué des flyers. On a entendu ça pendant des années et des années. Des entrepreneurs coulaient en disant, pourtant, j'ai dépensé beaucoup d'argent. On a tous connu les journaux de petites annonces. Alors, des fois, il y avait des erreurs énormes qui étaient faites. Donc, on ne s'adressait pas aux bons médias. Il y a des produits qui sont faits pour être promus sur Fun Radio, d'autres à Radio 8 et puis d'autres à Europe 1. Bon, il ne faut pas se planter. Il y en a qui sont faits pour être sur des quotidiens, d'autres sur des magazines. Il y en a qui sont faits pour être sur des produits un peu plus classes, d'autres sur des produits courants, journaux d'annonces, journaux de petites annonces ou autre. Voilà, il ne faut pas se gourer de support. Ça, c'était la publicité. Le problème, c'est que la publicité, souvent, elle était mauvaise. C'est-à-dire qu'après, on peut choisir le bon média. On crée le produit avant de trouver des clients. Trouver les clients avant de faire la publicité, c'est quoi ? On peut avoir un produit. Si on est sûr que le produit, c'est un produit courant, on sait qu'il va se vendre. Je dirais même à la limite, c'est là que la communication rentre en première ligne. Le produit se vend concrètement. Il faut le faire savoir. Le réflexe, encore une fois, il a été d'abord de se tourner vers la publicité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement. Un vrai changement à avoir dans la stratégie. C'est que maintenant, nous avons des supports qui sont des supports gratuits. Ou beaucoup moins onéreux qu'ils ne l'étaient. Donc maintenant, on peut se permettre de soigner beaucoup plus la présentation du produit. Alors, dans la communication, ça peut être le packaging, ça peut être l'enseigne, ça peut être la charte graphique, ça peut être un logo. Il y a un tas de choses dans la communication. Chacun peut avoir envie de communiquer sur un point plus qu'un autre. Nous, on a choisi de soigner tout le graphisme. On voulait que le produit soit vite identifié. Maintenant, ce petit tortillon, cette petite sucette de 20 grammes à la fraise, c'est une marque. À la limite, on n'est pas encore à la virgule de Nike. Mais à notre image, à notre niveau, je pense que certains, en voyant simplement cette petite sucette en tortillon, reconnaissent la confiserie ardenaise, sans que ce soit écrit la confiserie ardenaise. Donc c'est bien qu'il y a eu là un effort de fait sur une infographie. Et si on voulait ajouter, peut-être se rassurer sur le fait que réellement c'est un impact, nous vendons actuellement quatre fois plus de cette sucette qui nous sert d'emblème que de la deuxième plus grosse vente de sucette. Il y a un rapport de 1 à 4. Donc elle est réellement devenue, elle est identifiée. Notre petite tour Eiffel à nous, c'est cette petite sucette de 20 grammes qui a été soignée. Donc après, une fois que ce produit est bien soigné, qu'on a un beau produit de qualité, ensuite, il faut qu'on choisisse le média de diffusion. C'est seulement dans un second temps qu'on choisit le média de diffusion. Si on a des moyens relativement limités, ce qui est le cas de notre entreprise, comme de la plupart des petites entreprises, eh bien on va s'adresser aux médias qui sont maintenant les médias qui s'imposent à tous. Ce sont notamment les réseaux sociaux. Et puis par les réseaux sociaux, eh bien parfois, on arrive, parfois même assez souvent, on arrive à intéresser, eh bien cette fois-ci, des plus gros médias qu'on n'aurait pas pu toucher en s'adressant à eux directement. Là, je pense clairement à la presse audiovisuelle ou la presse écrite. Est-ce que ça aurait fonctionné, alors, est-ce que ça aurait fonctionné aussi vite ou de la même façon si ce n'était pas Olivier Laurent ? Alors tu remarqueras, toi qui me connais, que contrairement à d'autres endroits où je me mets beaucoup en avant, où je m'utilise comme marque, je suis bien en retrait sur la confiserie. Sur la confiserie, je suis aux manettes pour la stratégie, mais ce n'est pas moi qui m'envoie en avant. La personne qui est mise en avant et qui est identifiée sur la confiserie, c'est mon épouse. Les personnes identifient la confiserie ardennaise à Laurence et pas à Olivier. Justement, là, stratégiquement, c'est beaucoup plus sympa d'avoir la personne qui fabrique le bonbon que d'avoir le gestionnaire. Il n'y a même aucun intérêt. Alors qu'à d'autres endroits, on me voit beaucoup plus me mettre en avant parce que là, je pense que réellement, c'est différent. Il y a besoin d'avoir l'image du gestionnaire, de la personne un peu en avant, dynamique. Il y a peut-être besoin de plus cette partie technique. Sur la confiserie, on a besoin d'avoir un produit qui soit sympa avec une personne qui fabrique elle-même le produit. C'est la personne qu'on a vue dans l'atelier, c'est elle qui est mise en avant. Et on est beaucoup plus dans ce cadre-là. Donc, en gros, une activité qui débuterait, même avec quelqu'un, quoi, et les bons réflexes, peut aussi bien développer son activité. Je crois qu'on peut dire que Laurence, à la base, n'est pas une communicante. Elle a beaucoup d'empathie pour les gens. Ça, si on est dans le commerce ou si on veut vendre un produit, il faut faire preuve d'empathie. Laurence est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui sourit facilement, qui va au-devant des autres, mais qui n'est pas quelqu'un qui se met en avant, qui n'est pas une communicante a priori, qui n'est pas quelqu'un qui fait savoir, à la base, ce qu'elle fait. Il y a beaucoup plus de discrétion, je veux dire, beaucoup plus de modestie dans ce que fait Laurence que dans mon comportement, qui est beaucoup moins modeste et beaucoup plus en avant. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, est-ce que tu as un budget communication ? Est-ce que tu alloues un budget à ça ? Oui. À ça, tu dis, voilà, c'est quelque chose qui est variable, selon toi, ou qu'il ne faut pas toucher ? Qu'est-ce que... Nous, au début, le budget communication, on était entre 10 et 15 %. Le budget communication, du prévisionnel, c'était 10 à 15 % du chiffre d'affaires. J'englobe pour le coup de publicité, mais nous, on a fait le choix de ne pas en mettre, ou très peu. Et maintenant, ça change un peu de forme, puisque à présent, on a cette charte graphique, on est maintenant dans du réassort. Donc, on va se poser la question de savoir si on ajoute un élément de communication supplémentaire, si on crée une nouvelle étiquette. On a pu le vivre ensemble il y a peu de temps. Voilà, on a une gamme qui existe depuis 18 mois. On crée un nouveau produit. Est-ce qu'on garde la même étiquette, ou est-ce qu'on garde la même charte graphique, mais en changeant un peu l'étiquette ? C'est le choix qui a été fait. Du coup, on recrée un petit élan, un petit dynamisme sur un nouveau produit. La question se posera régulièrement. Maintenant, on passe une étape. Donc, on est sur une étape où on peut commencer à se demander si on ne va pas faire un peu de publicité cette fois-ci. Est-ce qu'on fait de la publicité sur les visites, sur les démonstrations, sur un nouveau produit qu'on souhaiterait mettre en avant ? Dans un second temps, on peut commencer à se poser ces questions-là, puisque la communication, maintenant, elle roule. Mais je vais dire que, du coup, à l'arrivée, je pense que sur des produits à vendre, 10% du chiffre d'affaires, ça me semble être... C'est une dépense très raisonnable. Il faut bien le dépenser, mais c'est une dépense très raisonnable. Donc, le processus pour toi, c'est un bon produit, l'image de marque, la publicité ? Oui, seulement en troisième. Seulement en troisième. Le bon produit, ça, c'est pour éviter... Alors, on peut très bien vendre beaucoup avec un produit médiocre, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Donc, il faut soigner son produit. Quand on maîtrise son produit, on soigne sa communication. Derrière, les gens viennent, reviennent, et à partir de là, évidemment, ça peut créer potentiellement une croissance. Et là, si on veut passer un palier, là, on peut se poser la question de la publicité. Comment, toi, tu joues avec l'image de Marc Olivier Laurent ? Comment... Est-ce que c'est... Est-ce que tu la joues comme une marque, Olivier Laurent ? Oui. Oui. Oui, Olivier Laurent, c'est... C'est... Quelqu'un d'un peu transgressif, qui, en même temps, est considéré comme un gros bosseur. Beaucoup d'activités différentes, qui n'arrête jamais, qui communiquent sur ce qu'il fait. Je l'écris... Je l'écris toujours sur la présentation. C'est infatigable et agaçant. Mais c'est cultivé. Ça peut être évidemment agaçant. Ça peut être agaçant, mais n'empêche que les... Les activités sont réalisées. Je vais dire que, quand je suis président de Soudan Gymnique, je m'occupe bel et bien de l'activité de Soudan Gymnique. Quand je suis président du Lyon's Club, je m'occupe bien du Lyon's Club, la confiserie ardennèse, on l'a bel et bien créée avec mon épouse. À pays, on l'a fait passer de 20 à 90 salariés. Donc, je ne contente pas d'aller m'asseoir une fois l'an à une assemblée générale pour être pris sur une photo. J'en suis acteur. Donc, j'ai bel et bien cette activité-là. Et puis, ça, dans Charleville, je vais bel et bien aller le courir, même si je serai dans les tréfonds. Voilà. Donc, je joue sur cette image-là. Voilà. Cette image de quelqu'un de dynamique et qui peut être une ressource pour tout le monde. Voilà. Alors, tu as vu comment ça se passe. Souvent, j'ai des appels d'un peu partout pour des sujets très variés, justement, pour pouvoir les aider à le développer. C'est une marque. Oui. C'est important de développer son image ? Quand tu es dans la tête des gens, potentiellement, une ressource pour beaucoup de choses, ça aide. Ça aide. Si tu es identifié comme étant une ressource potentielle pour créer une entreprise, si j'allais lui demander son avis, il l'a déjà fait, pourquoi pas ? Si tu es identifié comme étant un bon gestionnaire, si tu es identifié comme étant un communicant, par exemple, voilà. Bon, eh bien, tu vas être, du coup, sollicité. Et quand tu es sollicité, tu fais quoi ? Tu communiques à nouveau. Donc, pour moi, c'est important. Ça, je pense aussi. Tu penses que l'omniprésence, c'est quand même, on va dire, pour un artisan ou un commerçant, quelqu'un qui veut se développer, c'est important ? Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup plus de savoir-faire que je ne peux en avoir et qui, faute de communication, crèvent dans leur coin. Il y a énormément de gens qui ont du savoir-faire, qui ont de l'or dans les mains et qui sont incapable de le vendre. Sous-titrage ST' 501